Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on se retrouve pour une guidance sentimentale aujourd'hui et le titre, qu'en est-il entre vous ? Donc pour ce faire, vous allez devoir faire un choix entre trois cartes, je ne les ai pas encore prétirées. Donc c'est l'oracle Soul Secret et j'ai pris que les actions et pas les questions. Donc vous prenez ce qui vibre en vous, ok ? Donc je vais faire sauter les cartes pour que vous fassiez votre choix. Donc le premier choix, A Love Song, chanson d'amour, ok ? Donc le premier choix, A Love Song. Oh, I love you like a love song, baby. Ok, deuxième choix, Can you feel me ? Et pas Can you feel it ? Est-ce que tu peux me sentir ? Ok, me sentir, me ressentir. Et le dernier choix, s'il veut bien tomber. Oui, il est tombé. Les yeux sont le miroir de l'âme. Les yeux sont le miroir de l'âme. Donc faites pause, faites votre choix. Je vous mets tout en barre de description. Et on est parti pour qu'en est-il entre vous. Donc on est parti avec vous qui avez fait le choix de A Love Song. Donc je vous ai mis ici si vous êtes une femme, ici si vous êtes un homme. Donc vous vous positionnez en fonction de qui vous êtes, vous qui regardez la vidéo. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il en est entre vous. Et puis pour voir si vous avez fait le bon choix, les trois premiers oracles, ce sera un état de fait. Sur ce que vous vivez actuellement, vous, et forcément ce que vit l'autre. Ok ? Et si vous ne vous retrouvez pas dans ce que vous vivez actuellement, je vous invite à faire un autre choix. Donc on est parti, A Love Song, une chanson d'amour. Qu'est-ce qu'il en est entre vous ? Et on va voir d'abord la jeune femme qui est là. Qu'est-ce que vous vivez actuellement ? La clé. Donc vous cherchez des réponses. Vous cherchez une solution. Et c'est bien au niveau sentimental. Puisqu'ici, ça présuppose que vous êtes dans un conflit avec l'autre. Et vous cherchez justement à apaiser les choses. Ou vous cherchez une réconciliation. Ok ? Puisqu'ici vous avez la clé. La clé du cœur. Donc il y a bien une situation qui vous emprisonne. Dans laquelle vous vous sentez prisonnière. Et vous cherchez à résoudre cette problématique. Vous cherchez à trouver la clé, une solution. Entre vous et l'autre. Donc en Dodec, oui. Il y a le vaisseau. Donc qui dit que vous avez besoin de retrouver la paix. De trouver une solution. Ou vous avez besoin de retrouver l'autre. Ok ? Alors du côté de votre autre. Donc déjà si ça vous parle, c'est que vous avez fait le bon choix. Ok ? Alors du côté de votre autre. Qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre actuellement ? Ouh ! Il y en a pas mal. Ouh ! Joli ! Donc on a la bague, on a l'arbre et on a l'étoile. Écoutez, apparemment, du côté de votre autre, il y a une idée déjà de se retrouver. Cette personne a retrouvé une stabilité, un bien-être physique et mental. Et cette personne est guidée justement pour continuer d'être dans cet état d'esprit. Ok ? Si on lit les cartes autrement, il y a un désir chez votre autre de s'engager. Un désir d'engagement. C'est quelque chose qu'il ressent fortement avec l'étoile. Il est guidé justement pour... Il est enfin prêt, j'ai envie de dire. C'est ça. Il y a avec l'arbre une envie de se stabiliser. Mais l'arbre, ça représente le foyer. Ça représente l'enracinement, la stabilité, tu vois. Et là, il y a une idée que cette personne est prête justement maintenant à l'engagement. Alors, je vous dis ça et en d'autres, dès qu'on a la croix, elle est en train de faire en sorte de garder la foi, que quelque chose se concrétise, se stabilise pour elle. Mais quand on a la croix, il y a une idée aussi de se faire violence, de porter quelque chose de lourd. Et c'est peut-être une difficulté ici à l'engagement, à la stabilité. Mais, parce que là, c'est un d'autres, pour moi, cette personne, elle est en train de s'ancrer, de se stabiliser. Deuxième oracle, état de fait, donc avec la triade, vous actuellement, alors vous actuellement, la richesse et la pénitence. Oui, vous avez du mal, vous avez du mal justement, vous, à obtenir ce que vous souhaitez. Oui, parce que c'est lourd. Alors, soit vous, vous avez l'impression de porter à bout de bras la relation, d'être seul en fait, dans la relation, d'être seul à vouloir que les choses se concrétisent. Et puis, ça vous est pénible. C'est très, très dur justement à obtenir votre vœu de réconciliation, à obtenir vos réponses, à obtenir ce que vous souhaitez. Ok, ok ? Et endodèque, oui, ce que vous souhaitez, les racines, comme l'autre en fait, vous souhaitez, le 6, c'est l'évolution. Donc, dans vos projets d'avenir, c'est une vie familiale avec les racines. Se stabiliser, s'équilibrer, en tout cas, c'est votre souhait. Oui, mais on voit que c'est dur. On voit que c'est dur parce qu'il y a un sentiment de se sentir un peu seul dans la situation ou de devoir, comme je l'ai dit, porter à bout de bras la relation. Mais alors, vu qu'on est en effet miroir ici, sachez qu'on va voir, mais apparemment, ça bouge de l'autre côté, du côté de votre autre. Alors, on va justement aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre. Alors, il y a eu l'as d'épée, hein ? Alors, sachez que ça travaille au niveau des ménages, hein, de l'autre côté. Alors, du côté de votre autre, il n'y a qu'une carte. Le pardon, elle est en train de trouver la paix, cette personne, hein ? Regardez-moi ça. Elle est en train de trouver la paix et elle a un désir de paix, hein ? Peut-être qu'il y a une idée, oui, de vous demander pardon. Il y a cette envie, mais tout est dans la tête. Pourquoi ? Parce que non, pour le moment, regardez l'adversaire. Pour le moment, il est son propre ennemi. Il le sait qu'il y a des choses dont il doit faire le tri, dont il doit se débarrasser. Et quand on a l'adversaire, c'est tout ce qui est énergie basse. Énergie basse, les tentations, les relations toxiques autour de lui ou en lui, c'est possible aussi, en lui. Donc, cette personne est très focus à améliorer quelque chose dans son existence. OK ? Alors, avec l'oracle des miroirs, de votre côté, qu'est-ce qui se passe ? De votre côté, actuellement. Donc, normalement, vous devriez vous reconnaître dans la guidance, hein ? Si vous avez fait le bon choix, parce qu'après, on va aller voir véritablement ce qu'il se passe. Oui, la fatalité. Il y a une idée ici, chez vous, de ne plus y croire. Moi, je sens chez vous, ici, avec la fatalité, c'est comme si vous aviez envie de baisser les bras. Vous avez la sensation que tout est contre vous, en fait, dans cette relation, et que même l'univers s'en mêle. Pourtant, regarde, on a un verdict positif derrière. Tu vois, on te dit ici que non, tout n'est pas contre toi. Toi, c'est la sensation que tu as, mais avec le temps. Alors, c'est une carte de lenteur, quand même, le verdict, hein ? Sachez-le, puisque dans le verdict, il y a une attente. Mais à la fin, le verdict est positif. Donc, on a l'air de présupposer que ne restez pas dans cette énergie. Là, de toute façon, on est dans un état de fait. On va aller voir l'évolution, hein ? Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous ? Mais là, pour le moment, vous êtes chacun, et là, il y a un effet miroir, quand même, sur vos propres problématiques. Très centré sur vous, OK ? Et pas sur ce que ressent l'autre ou ce que vit l'autre. Puisque de votre côté, on a des ressentis qui vous sont propres. Et du côté de votre autre, c'est pareil. Et on voit que cette personne est en train de cheminer, est en train de travailler, OK ? Alors, je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous, déjà, avec l'oracle de l'amour ? Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous, OK ? Et puis, après, on ira voir l'évolution. Alors, déjà, de ton côté. De ton côté, oui. Eh bien, oui, tu trouves le temps long. Oui. Eh bien, pour aller sur cette relation. Tu as l'impression de tourner en rond, en fait. Tu as l'impression que l'autre personne, ton autre, t'a mis en mode attente. Que les choses prennent énormément pour enfin, eh bien, se retrouver. Enfin, être un couple, OK ? Donc, ça, c'est ce qu'il se passe entre vous actuellement. Donc, toi, tu le ressens comme ça. Toi, tu ressens que cette personne, elle te fait tourner en rond. Elle t'a mis dans un mode attente, patience, justement. Et elle t'a promis, certainement, la concrétisation de votre relation. Mais tu trouves le temps long. Et surtout, tu as l'impression, eh bien, encore une fois, qu'on abuse de ta bonté, de ta générosité. Mais on l'avait déjà vu ici. Et on le revoit encore une fois, là. Donc, on est véritablement... Oui, on est sur une vérité quand les cartes se répètent. Alors, ça, c'est ce que vous vivez actuellement. Donc, ça présuppose que l'autre t'a demandé de patienter. OK ? Alors, du côté de ton autre, comment il vit ça ? Alors, et c'est tombé par terre, bien entendu. Ouh ! Il y a des problèmes au niveau de l'argent. Voilà. Tu n'as pas l'air d'être sa priorité parce qu'il y a une problématique au niveau matériel et financier, voire professionnel. Et oui, on voit que cette personne t'a bien fait une promesse. C'est bien ce que j'ai dit. Mais elle reste sur sa ligne de conduite. Peut-être qu'elle est en train, justement, de régler une problématique au niveau financier, matériel et professionnel pour tenir sa promesse. Puisque oui, en effet, il y a bien eu une promesse. OK. Alors, de ton côté, avant que j'utilise les messages sans filtre et l'évolution. Alors, de ton côté, oui, un désir de renouveau, de transformation, de changement. Ben oui, tu es dans l'attente d'une évolution. Tu es dans l'attente d'un changement. Et surtout, avec cette carte, on voit que tu es dans l'attente de moins de pesanteur entre vous, que ce soit moins lourd, que ce soit plus léger. Et oui, on te dit d'être à l'écoute de tes ressentis durant le mois à venir. OK. Donc, quand on a cette carte, ça présuppose, sachez-le, que votre boussole intérieure est la bonne. OK. Et de vous faire confiance en la circonstance. OK. Alors, du côté de... Du côté de monsieur. Hop là. Alors, il n'y en aura qu'une autre. Non. Alors, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Non, cette personne, elle a réellement envie de s'engager. Mais apparemment, ici, il y a plusieurs problèmes. Déjà, il y a une idée de se retrouver soi, de retrouver de la stabilité, de retrouver de la santé, de retrouver l'énergie de paix en soi, mais aussi avec vous. Mais il y a réellement une envie. Mais c'est quelque chose qu'il ne vous dit pas, parce qu'il y a le secret. C'est quelque chose qu'il tait. Qu'est-ce qu'il tait ? Un désir de concrétiser quelque chose avec vous. Un désir de se stabiliser. Et c'est flagrant, ici. Mais tu vois, là, il y a un problème de son côté. Ou alors, ça peut être quelqu'un aussi qui privilégie le matériel, le financier, le professionnel au sentimental. Mais, mine de rien, c'est quelqu'un qui vous est fidèle et qui a quand même envie de concrétiser quelque chose avec vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. OK. Alors, on va voir les messages sans filtre avant de voir l'évolution de cette relation. Allez, messages sans filtre, s'il vous plaît. Message sans filtre. Hop là. Alors, pour toi, message sans filtre, s'est tombé par terre. Ce que tu lui dirais, tu lui dirais, je t'aime. Love. Love song. C'est peut-être pour ça que tu l'as choisi. Mais tu lui dirais aussi, je ne t'ai pas tout dit par peur, par honte ou par lâcheté. Et moi, je pense que c'est ton amour que tu n'as pas exprimé correctement ou que tu retiens. Peut-être, tu n'oses pas le dire par peur, justement, d'essuyer un refus. Je ne pense pas que ce soit par lâcheté ou par honte. Mais tu vois, tu ne lui as pas véritablement exprimé tous tes sentiments. OK. Alors, du côté de votre autre, message sans filtre, du côté de votre autre. Immaturité émotionnelle. Attention, je ne sais pas aimer. Et oui, et oui, c'est tellement cohérent. Parce que regardez ce que je vous ai dit en début de guidance. Regardez ce que votre autre essaie de faire. OK. Elle essaie de ne plus avoir peur de l'engagement. Elle essaie de se stabiliser. Et physiquement et mentalement. Et aussi professionnellement et financièrement. Elle essaie justement de mûrir. OK. Elle te dirait, Ando, dès que je ne pense plus à toi, mais là, c'est un mensonge. Bon, il faut vraiment que je vous fasse la review de mes cartes. Si vous voulez les avoir. Elle vous dit qu'elle ne pense plus à vous, mais c'est faux. C'est un mensonge. Elle vous ment. OK. Elle vous ment parce que là, elle est en train de s'occuper d'elle. Et c'est quelqu'un qui est encore au niveau émotionnel assez immature. Alors, on va aller voir l'évolution de cette relation. Donc, avec mon oracle maison, l'évolution de cette relation entre ces deux-là. Alors, pour le moment, on vous dit que vous êtes encore dans l'énergie de déprime et de tristesse. Et que vous allez l'être encore. Et oui, en effet, vous allez l'être encore. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que votre boussole intérieure était juste, que vos ressentis étaient juste. Et oui, en effet, cette personne, elle vous a bien mis en mode patience, attente. Et ici, il y a une souffrance mutuelle. Sachez-le. Parce que quand on est sur l'évolution, on est sur vous deux. Donc, lui aussi est triste de ne pas être avec vous. Mais on voit que cette personne a d'autres chats à fouetter. Et que dans ses désirs, sachez-le, c'est positif. Il y a quand même un désir d'être avec vous. Mais pour le moment, elle préfère s'occuper d'elle. Et vous, force est de constater que vous êtes dans la tristesse et dans la déprime. Parce que vous pensez que vous êtes seul à aimer. Et que l'autre vous a oublié. Et il vous a oublié. Pourquoi ? Parce qu'il vous dit qu'il ne pense plus à vous. Mais sachez-le, c'est faux. Il est en train de faire en sorte de, justement, d'évoluer, de s'améliorer. Et oui, en effet, en Dodec, on a l'homme et la femme. Donc, vous êtes tous les deux concernés par cette déprime et par cette tristesse. OK. Avec le tarot. Non, j'avais dit le G. Attends. Comment j'avais dit que j'allais faire ? Non, chaque raccœur. Oui. Chaque raccœur pour l'évolution. Alors, dis donc, j'en ai fait tomber l'immaturité. Le jeu ne s'est pas aimé. Oui, éloigne-toi. Mais les deux. Donc, ça veut dire que vous êtes à distance l'un de l'autre. Que vous vous êtes éloigné l'un de l'autre. Pourquoi ? Parce que vous tournez en rond. On revient à ce que je t'ai dit de ton côté. OK ? Là, il y a la répétition des schémas, c'est quand on est dans une relation qu'on sent négative, toxique. Et puis, à un moment donné, on sort de la relation pour guérir quelque chose et pour améliorer quelque chose. Ou pour s'en défaire, carrément. Mais en tout cas, de ce qu'on vous dit ici, actuellement, dans l'évolution, vous allez rester dans l'éloignement. OK ? Vous allez rester dans la tristesse et dans l'éloignement. Donc, là, je vais vous mettre le racleger avant de finir par un tarot dans l'évolution de cette relation. Bon, vous allez finir par vous retrouver. On a un 2 de coupe. Ouais, mais pour le moment, vous êtes dans des problématiques, alors, véritablement financiers, ici, avec le rat. Ou alors, il y a un problème de santé, physique ou mentale. Mais vous allez finir par vous retrouver. Et je termine avec le tarot qui pourra nous préciser s'il nous donne une temporalité. Je vais vous dire ça tout de suite. Allez. L'évolution de cette relation, s'il vous plaît. Non, elle s'est remise dans le paquet. Évolution de cette relation. Elle s'est remise dans le paquet. Bon, ce n'est pas pour maintenant, apparemment, les loulous. Parce que quand ça résiste comme ça, c'est qu'il y a trop de blocage. Évolution de cette relation. S'il vous plaît. Et voilà, c'est tombé. Non, on a un 4 de pentacle. On a des non-dits, on a quelqu'un qui est très centré sur son argent, qui est très centré sur une problématique, bah oui, matérielle et financière et professionnelle, et qui est limite égoïste. S'il y a quelqu'un d'égoïste dans la relation, ou si ce n'est pas de l'égoïsme, c'est des non-dits. C'est des choses qu'on n'a pas envie d'exprimer, qu'on garde pour soi. Et en d'autres, on a l'énergie de force et de courage. Donc, pour moi, on vous demande de rester dans l'énergie de patience, d'avoir encore la force et le courage d'attendre quelque part, avant les retrouvailles, parce que ce n'est pas pour maintenant. Attendez deux minutes, je vais voir si on peut me donner une temporalité, puisque j'ai le jeu pas très loin. Alors, vous savez que je ne suis pas très pour les temporalités, mais déjà, ici, moi, alors le Pentacle, vous savez, c'est une énergie de lenteur. Donc, on peut parler de quatre semaines à quatre mois. C'est possible. Ici, on te dit durant l'été. Ouais, durant l'été ou durant l'année en cours. L'été, ça nous fait, bah oui, c'est bien ça. C'est peut-être les quatre mois ici. Vous allez devoir, bah oui, avant que quelque chose se concrétise entre vous deux, il va falloir véritablement attendre, parce que comme je l'ai dit, soit il y a quelqu'un qui a véritablement un problème au niveau de la santé, de l'argent, et qui est très centré sur lui, malgré son désir de se poser et de ne pas rompre sa promesse, la promesse qu'il vous a faite. Et oui, il y a une énergie de mal le vivre. Vous, très fortement, ici moins, parce que trop de préoccupations, mais vous allez finir par vous retrouver, mais comme il est dit ici, durant l'été, et durant l'année en cours, bah oui, forcément, on aurait pu l'enlever, celle-là, puisqu'ici, on a notre temporalité, et moi, j'avais dit avec le 4 de Pentacle, dans quatre mois. Donc, ouais. Voilà les loulous. Je vous fais plein de bisous, courage, force et honneur, comme je dis, et à très vite. Et on est parti avec vous qui avez choisi « Can you feel me ? » Alors, je vous ai mis, vous, madame de ce côté, monsieur de ce côté, donc, en fonction de qui vous êtes derrière la vidéo, vous vous mettez, hein, là où le personnage est. Donc, on va faire un effet miroir. Et puis, pour voir si vous avez fait le bon choix, je vais aller sur l'état de fait, là, maintenant, ce que vous vivez, pour que vous puissiez vous reconnaître. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans l'état de fait, je vous invite à aller faire un autre choix. Donc, on est parti pour « Can you feel me ? » Vous, madame. « Can you feel me ? » Vous, madame. J'ai cru que ça n'allait pas sauter. Là, faux. Ok. Alors, vous, vous êtes sur un nouveau commencement. Il se peut, ici, que vous ayez coupé la relation précédemment avec votre autre. Et puis, là, il y a une énergie de redémarrer quelque chose sur des bases beaucoup plus saines avec votre autre. Mais sachez qu'ici, il y a eu une fin. Il y a eu une rupture entre vous. C'est ce que me dit la carte. Vous avez été tranchante. Vous avez coupé. Mais vous avez recommencé quelque chose plus sainement. Puisque là, on est dans l'énergie de récolte. Ok. Donc, en dos de deck, on a, oui, la montagne. Donc, il y a bien eu une distance entre vous. Alors, avec cette carte, il se peut que la distance soit déjà d'ordre géographique. C'est-à-dire que vous n'habitez pas la même ville que l'autre. Ok. Et puis, il y a aussi l'énergie de... Il y avait des blocages. Il y avait... Alors, les blocages, ce sont les peurs ou ce sont tous les aléas de la vie qui font que vous n'arrivez pas à être ensemble. Ok. Donc, là, on est véritablement... Normalement, vous devriez vous retrouver là. Ok. On va aller voir ce qui se passe du côté de l'autre. Ça y est, je recommence avec mes... Ok. Ça faisait bien longtemps, tiens. Alors, du côté de l'autre. Du côté de l'autre. Alors, oui. Alors, la fin des tourments. Donc, c'est bien pour ça que je vous ai dit que vous étiez sur un renouveau après une rupture avec cet autre. Et l'autre le ressent de la même manière. Oui, il y a eu embrouille. Il y a eu orage même. Mais là, vous êtes sur le début de quelque chose et il y a plus de paix. Il y a plus d'énergie de lumière entre vous. Ok. Et oui, il y a quelqu'un qui a été dans l'analyse. C'est parce que la rupture qu'il s'est passée. Mais pour moi, ici, sachez-le. C'est vous qui avez coupé vis-à-vis de lui. Et c'est vous qui êtes revenus. Et puis, cette personne, durant ce temps, elle a analysé. Elle a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé entre vous et pourquoi ça a coupé. Et là, ça reprend, mais dans une énergie de mieux-être. Ok. Alors, avec la triade, toujours sur les tas de faits. Etat de fait, cahier filmé. Et oui, le lien d'âme. C'est pour ça que vous êtes revenus. Parce que vous pensez, vous avez la croyance que cet autre est votre moitié. Que vous êtes dans un lien d'âme très, très fort. Et oui, prière. C'est ce que vous avez demandé à l'univers. Que l'on vous mette votre moitié sur votre chemin. Il y a aussi, avec l'énergie de la prière, d'avoir prié, justement, que quelque chose recommence. Alors, vous n'êtes pas sans voir que vous êtes beaucoup sur du 10, vous, hein. Ok. Ok. Alors, du côté de votre autre. Alors, votre autre a eu besoin de temps à la coupe, hein. Alors, la rupture, à mon avis, vous n'êtes pas revenus vers lui ou vers elle au bout d'une semaine. Il y a eu un temps avec cette carte-là. Et cette personne l'a senti aussi. Allez, du côté de votre autre. Oui, l'élévation. Il y a un désir de succès. Il y a un désir de porter votre lien à un niveau supérieur. Ça s'interroge. Ça se pose des questions. Alors, ça présuppose ici que votre autre, il y a quelque chose entre vous que votre autre n'arrive pas à comprendre. Mais il y a quand même un désir de vouloir porter la relation à un niveau supérieur. OK ? Mais pour moi, avec la carte du doute, si vous, vous avez une certitude que cet autre est votre moitié, l'autre, il sait qu'il y a quelque chose, mais il cherche encore. Parce que ça fait deux fois qu'on a une carte de mental avec la loupe et ici avec le point d'interrogation. OK ? Donc, avec le racle des miroirs avant de voir ce qui se passe réellement là entre vous. Alors, pour vous, la chance, ben oui. Ouais, vous, vous savez que cette personne est une chance de la vie, de l'univers et votre chance. Ben oui, là, on vous sent très, très, très amoureux, amoureuse, très... Dans l'évidence aussi, que cette personne est une chance. on a encore la distance. Alors, vous, si vous habitez à côté de votre autre, ce n'est pas votre choix. Parce qu'il y a véritablement une distance géographique entre vous. Vraiment. Ça fait deux fois que ça tombe. Mais il y a une chance malgré le fait que cette personne n'habite peut-être même pas le même pays que vous. c'est possible. Parce que là, moi, la distance, je ne la sens pas 20 ou 30 kilomètres. Je sens quand même qu'elle est bien, bien à distance de vous, cette personne. Mais vous, vous avez envie véritablement de vivre le truc. Parce que pour moi, il y a un renouveau ici. Mais des deux côtés, apparemment. Vous êtes dans un effet miroir ici. Bon, il y a des peurs encore chez votre autre. Puisqu'on voit que cette personne se questionne sur, mais pourquoi on n'arrive pas à se quitter ? Pourquoi je suis toujours en train de penser à cette personne ? Et vice-versa. Moi, je parle pour vous deux. Mais il y a quand même une peur, tu vois. Il y a une envie de progresser, d'évoluer avec vous, de rester dans cette énergie de paix. Mais il y a une peur quand même. Il y a une surprotection de la part de votre autre vis-à-vis de vous. Mais peut-être aussi vis-à-vis de ce qu'il peut ressentir. parce que pourquoi ? Il y a quand même des projets, vous voyez. Vous êtes quand même dans ces pensées, très, très fortement dans ces pensées. Et il y a une idée de se projeter aussi avec vous, d'évoluer avec vous. OK. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure ? Ah oui, l'oracle de l'amour. Allez, on est parti et on continue. Qu'est-ce qu'il en est entre vous ? Émotionnellement, déjà vous, comment vous vivez la chose ? Et après, on ira dans l'évolution. vous, comment vous vivez la chose ? Alors, vous portez un masque apparemment. Il y a un manque de sincérité de votre part, mais moi, je pense que c'est au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Peut-être que vous êtes revenu vers votre autre, mais vous n'êtes pas revenu en clamant votre amour, en disant mais c'est toi comme on le voit ici et rien que toi. puisqu'ici on voit que vous portez un masque, mesdames. Vous n'exprimez pas vos réels sentiments à votre autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur de se tromper. Il y a une peur chez vous, justement, de dire les choses à l'autre et de ne pas avoir la bonne réponse. On est deux fois sur un 6. Donc, on est sur une évolution dans votre relation. On est vous aussi sur une projection, mais il y a une forme de stratégie de votre part. OK. Il y a une stratégie. Pourquoi ? Parce que peut-être précédemment, je présuppose, vous me direz en commentaire, vous avez pu exprimer quelque chose à l'autre et ça l'a fait fuir. Du coup, maintenant, vous revenez parce que vous l'aimez, vous savez que c'est votre moitié, mais vous revenez en mode peut-être je t'aime moi non plus ou je ne sais pas. Vous me direz. Alors, du côté de votre autre, comment lui vit la chose en ce moment dans ce lien-là ? Alors, déjà, cette personne vous parle un peu plus, elle communique un peu plus et elle vous communique son désir d'engagement. Et on l'a vu, ça fait deux fois. et de concrétiser quelque chose avec vous. C'est comme si ici, oui, en effet, il y a une remise à zéro et elle a l'air d'apprécier votre retour et elle a l'air d'apprécier, même si elle, je crois qu'elle ne soupçonne pas ici votre masque, OK ? Elle a l'air d'aimer ce que vous lui proposez. Elle est beaucoup plus dans la communication et elle est beaucoup plus dans exprimer ce qu'elle désire avec vous. OK. Je termine avec l'amétiste love avant de voir véritablement l'évolution de votre relation. Alors, vous de votre côté, vous qui avez choisi, can you feel me ? Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, alors, c'est bien vous qui avez rompu parce qu'on a la séparation et on a le choix. Donc, vous avez eu le choix et en effet, vous avez choisi de vous séparer de cette personne. Et ça a l'air d'être d'actualité encore. Vous vous reposez la question, est-ce que je ne devrais pas de nouveau me séparer de cette personne ? Oui, message envoyé. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, mesdames ? Parce que ici, quand j'ai dit je t'aime moi non plus, j'ai la sensation que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez peut-être rétabli une forme de stratégie et vous avez vu, j'ai dit peut-être. Parce que ici, vous êtes de nouveau dans l'énergie de vouloir faire de nouveau un break. Pourtant, vous avez redémarré et là, vous avez l'air de plaire à cette personne. Mais vous, vous avez l'air de sentir le bouclier que cette personne se protège encore de vous. Alors, attendez, excusez-moi, j'essaie de vous mettre. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce que vous prêchez le faux pour avoir le vrai ? Parce que c'est vous un message envoyé. Vous envoyez à l'autre que vous pouvez partir d'un moment à l'autre comme vous l'avez déjà fait précédemment. Et moi, avec le masque, avec le manque de sincérité, je sens que ce n'est pas réellement ce que vous voulez faire. Peut-être que vous avez vu que la première fois ça avait fonctionné, que cette personne était revenue avec de meilleures intentions et que vous surfez un peu sur la vague. Faites attention, c'est dangereux. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, du côté de votre autre, vous êtes là, la consultante. La consultante et la période de détachement, de lâcher prise. Il est en train de lâcher prise vis-à-vis de vous. Il est en train de se laisser aller. Ou alors, parce que vous êtes très présente ici dans son énergie. Regardez-moi ça. C'est vous qui êtes tombé du côté de votre autre. Très présente, à côté de la communication, de l'engagement. Il a compris ce que vous désirez. Il essaie de faire en sorte justement de se projeter. Il essaie de faire en sorte que les choses soient dans le bien-être et dans l'apaisement. Mais vous avez l'air de jouer un peu trop là. Faites attention. Mais je vous l'ai dit, ça fait deux fois. parce que ici, alors peut-être que vous, vous êtes du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. C'est fort possible. Mais oui, en effet, il y a un lâcher prise. Il y a quelqu'un qui se laisse aller et c'est votre autre. Alors, mes messages sans filtre. Oups là. Je ne vais pas faire tomber la caméra. Vous. Messages sans filtre. Vous êtes dans l'auto-sabotage, mesdames. Vous lui diriez que vous n'êtes pas saine, que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes dans l'auto-sabotage. Ben oui, parce que là, ça a l'air de bien se passer, donc je ne comprends pas trop. Et tu lui dirais, amusons-nous. J'ai juste envie, besoin de légèreté. Mais ça, je n'ai pas la sensation que ce soit la vérité. Même si c'est le make-up des messages sans filtre. Peut-être que vous êtes revenus avec cette énergie de légèreté et de amusons-nous, mais qu'en fait, il y a un désir de plus chez vous. Alors, qu'est-ce que vous direz votre autre sans filtre ? Mais oui, prenez en... Vous êtes dans l'auto-sabotage. Et ça ne m'étonnerait pas qu'en effet, vous soyez scorpion, balance ou sagittaire. sagittaire. C'est pas possible. Oh ben, je comprends mieux pourquoi vous lui dites que vous avez un besoin de légèreté et... Qu'est-ce qu'on a dit ? Légèreté ? Ben non, du coup, je l'ai perdu. Légèreté et... Je ne sais plus. Il te dirait, soyons un couple libre. Je n'ai pas envie d'être exclusif. Je comprends mieux en fait. Mais il te dirait surtout tu m'inspires. Il a du respect. Il a de l'envie et il a de l'admiration pour vous. Et il y a un cœur et il y a de l'amour. Il y a de l'amour sur protection. Ça, c'est du déni d'amour. Mais je vous ferai vraiment un... un review, une view de ma... Si vous désirez l'acquérir de mon jeu. Ça, c'est quelqu'un qui vous aime mais qui ne veut pas vous le dire par contre, il vous le dit, qu'il vous admire, qu'il vous respecte et qu'il a même très envie de vous... Il y a quand même, avec Can You Feel Me, il y a quand même un rapport très charnel ici dans vous qui avez fait ce choix. Mais c'est réciproque. Il vous désire charnellement, vous le désirez charnellement. Mais moi, je pense que vous avez mis une stratégie en place, mesdames. Et que vous êtes dans l'auto-sabotage. Alors, les personnes qui sont dans l'auto-sabotage, c'est des personnes qui ont souvent été mal aimées dans l'enfance et qui ne vivent que dans la souffrance, en fait. Ils trouvent leur plaisir dans la souffrance. Et quand les choses coulent de source, il y a une peur. Il y a une peur et du coup, on fait volontairement quelque chose pour saboter la relation. Mais pour moi, ici, il n'y a pas raison. Bon, enfin bref, on ne va pas faire de la psychologie. Je vais aller sur votre évolution avec, qu'est-ce que j'avais pris ? Oui, j'avais pris le chakra cœur. Non, mon oracle maison. Le 1, s'il vous plaît. Évolution de cette relation. Ouais, il y a tous les deux. Je ne m'aime pas. Regardez. Vous êtes dans l'auto-sabotage. Je viens de vous expliquer pourquoi, mais lui l'est aussi. tous les deux, vous avez manqué d'amour, vous manquez de confiance et d'estime en vous, vous manquez d'amour pour vous. Et oui, il y a bien eu une séparation entre vous, véritablement. Puisque là, on est, ça fait trois fois qu'on nous le dit. Et dans l'évolution, vous, vous, vous ne vous aimez pas assez. L'un l'autre, c'est pas lui qui ne t'aime pas assez et toi qui ne l'aimes pas assez. C'est lui qui ne s'aime pas assez et c'est toi qui ne t'aime pas assez. Vous avez la même problématique et c'est pour ça que vous êtes dans un effet d'âme-sœur, de lien d'âme et dans un effet miroir. Ok. Alors, dans l'évolution, avec l'oracle G, non, l'oracle G, c'est en troisième position, avec le chat-cracker, dans l'évolution de ce lien. adapte-toi à son rythme émotionnel, tous les deux. Vous devez faire un effort par rapport à l'autre et c'est une question de temps entre vous. On est dans février, donc dans le mois en cours qui va se terminer bientôt. donc ça veut dire que vous, vous vous voyez, vous vous êtes vus au mois de février où vous allez continuer à vous voir, mais vous allez continuer à vous voir et vous allez essayer d'écouter les ressentis de l'autre, voire d'essayer d'écouter les peurs de l'autre pour vous adapter l'un à l'autre. Mais il y a une écoute réciproque et c'est ça que j'aime beaucoup. Et oui, vous êtes bien dans une énergie de couple, homme-femme, blonde, on s'en fout. Il y a bien une énergie d'être à deux, donc vous êtes très connectés. Alors maintenant, l'oracle G dans l'évolution. Hop là, oui, oui, recherche d'harmonie mais manque de sincérité. Hé, regardez, on a encore le masque mais là, c'est tous les deux. Tu vois, il y a de l'abus. Tous les deux, vous avez envie d'une harmonie entre vous dans la relation mais tous les deux, vous avez du mal à exprimer quelque chose. Vous êtes tous les deux dans un déni. Lui, par sa surprotection avec le bouclier pour exprimer ses ressentis, pour ne pas vous dire la vérité par rapport à ce qu'il ressent vis-à-vis de vous et vous, parce que cette personne ne vous a dit qu'elle n'était pas prête à s'engager et qu'elle avait envie d'être un couple libre, vous essayez de vous adapter à l'autre alors que ce n'est pas du tout votre credo. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à comprendre ici. Donc, avec le tarot dans l'évolution de cette relation, mais pour moi, vous restez en lien mais vous allez essayer de vous comprendre l'un et l'autre et vous allez essayer de faire tomber les masques parce qu'il y a un désir d'évolution et d'élévation entre vous. Oui, chevalier de pentacle. Donc, c'est lent mais il y a un désir de concrétiser quelque chose. Vraiment. Oui, chevalier de pentacle, chevalier de bâton, je vous l'ai dit qu'il y avait beaucoup de passion entre vous, beaucoup de charnel. OK. Ça, c'est clair et net mais il y a une envie de se poser, de concrétiser quelque chose mais dans le temps. Il y a une énergie de temps ici chez vous puisque le pentacle c'est la lenteur. Oui, vous allez me dire le bâton c'est la rapidité. Non, par rapport au charnel, par rapport à votre alchimie, c'est très rapide. Là, vous vous laissez aller assez facilement. Vous savez ce que vous voulez à ce niveau-là. Par contre, au niveau de stabiliser la relation, il faut du temps. Ça prend du temps mais il y a un désir véritablement de se poser parce que là, le chevalier c'est celui qui se met en route parce qu'il a la conviction qu'il va réussir. Alors, est-ce qu'on va me donner une temporalité puisque je l'ai fait pour le premier groupe mais je le fais aussi pour vous mais vous savez que moi et la temporalité c'est pas trop. On vous dit durant la prochaine lune, à vos calendriers messieurs, mesdames, quelque chose va se passer entre vous et votre autre durant la prochaine nouvelle lune. Ok ? Voilà les loulous, plein de bisous. Je vous dis à très vite, j'en ferai souvent des guidances comme ça. Ok ? Prenez soin de vous. Et on est parti avec vous qui avez choisi les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, j'ai mis madame de ce côté, j'ai mis monsieur de ce côté. Donc, en fonction de qui vous êtes derrière la vidéo, vous vous positionnez et on est parti sur l'état de fait. Donc, qu'est-ce que vous vivez actuellement ? C'est comme ça que vous allez reconnaître si vous avez fait le bon choix et si vous ne vous reconnaissez pas dans la situation, je vous invite à faire un autre choix. Donc, on est parti de votre côté. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe de votre côté ? Apparemment, pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui se passe de votre côté ? Ou alors, il y a de la résistance. Bon, on a la carte des échanges. Ok. Les échanges et puis les échanges qui font mal. Ok. Donc, ici, vous êtes en lien avec votre autre. Vous n'êtes pas dans une rupture. Enfin, vous n'êtes pas dans une rupture. Vous n'êtes pas dans une non-communication. Ici, vous continuez d'échanger avec votre autre mais c'est compliqué et ça vous fait souffrir. ça vous fait mal. Ok. Il se peut aussi, je suis obligée de vous le dire, que vos échanges sont d'ordre sexuel. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Ok. Alors, du côté de monsieur. qu'est-ce qui se passe et c'est tombé par terre. Eh bien, c'est la passerelle, c'est les allers et les allers et retours ou va-et-vient qu'on est comme ça vous parle. Oui, en amour. Vous êtes dans du on-off avec cette personne et je comprends mieux pourquoi vos échanges sont souffrants pour vous puisque cette personne n'a de cesse de venir pour mieux repartir ou de vous retrouver puis de partir silence, je reviens, bref. Voilà ce que vous vivez actuellement. Donc, normalement, vous devriez vous retrouver dans la guidance. Je complète avec deux autres oracles. C'est quelqu'un qui se cherche en amour aussi quand on a la passerelle. C'est quelqu'un qui a besoin de résoudre quelque chose au niveau émotionnel. Alors, vous de votre côté, eh oui, l'isolement. Isolement physique, mental, vous êtes dans votre tête mais pas que il y a un froid de toute façon entre vous et puis vous êtes en train de perdre espoir. Vous voyez tout en noir. En tout cas, ça ne va pas bien de votre côté. OK. Du côté de votre autre, il se peut que vous ayez pris vous-même de la distance parce que vous en avez un peu marre des allers-retours de ce dernier. C'est possible. Du côté de votre autre, eh oui, le masque et les messages. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a bien de la communication entre vous mais même dans la communication, il y a des non-dits, il y a de la stratégie, il y a... voilà. Et pourtant, il y a un désir d'équilibre. Tu vois ? Mais je pense que cette personne, ou elle est très maladroite ou alors, elle est complètement paumée au niveau émotionnel, sentimental. Ouais. OK. Alors, j'en saurais plus avec l'oracle des miroirs. Allez, pour vous qui avez choisi les yeux sur le miroir de l'âme. Oui, vous, si vous avez choisi cette carte, vous avez besoin de profondeur. Vous avez besoin de profondeur dans la relation, c'est-à-dire d'authenticité, de réciprocité. Vous avez véritablement envie d'être avec la bonne personne. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Oui, regardez-moi ça. Je vous dis ça et regardez. C'est l'amour qui tombe. Ouais, l'amour et le choix. Donc, vous êtes en train... Vous l'aimez, c'est un fait. Mais là, vous allez vous positionner. Vous avez envie de vous positionner parce que, oui, on voit que cette personne, elle est perdue au niveau émotionnel et qu'elle vous fait tourner en rond. Elle vous fait tourner en rond. Je ne dis pas que vous êtes dans une rupture. Moi, je dis que vous êtes dans des allées et viens. Cette personne, elle a de cesse de venir vers vous, vous redonner de l'espoir, vivre quelque chose de beau pour s'enfuir par la suite, vous laisser sans rien pour... Voilà, c'est ça en fait. Et même dans sa façon de communiquer, ce n'est pas franc du collier parce que je la sens paumée, moi, cette personne. OK. On va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Pour cette personne. Ouais, la joie de vous retrouver. Alors moi, je sens qu'elle est paumée. Ouais, l'instabilité. Tu vois, les va-et-vient. Mais elle est contente quand elle vous voit. Elle a besoin de vous dans son existence. On va les voir. On va les voir. De toute façon, les cartes, elles vont parler. Sachez-le. Mais pour moi, je ne voudrais pas rentrer en canalisation sinon la vidéo, elle va prendre wat militant. Mais j'ai vraiment, en tirant les cartes du côté de votre autre, je la sens complètement dans un déni de ses sentiments et je la sens complètement paumée. parce que je la sens très heureuse de vous voir. Je sens qu'elle a besoin aussi, ce besoin de vous avoir dans sa vie. Mais quand on a l'illusion, ici, soit on est volontairement dans une stratégie, mais avec les cartes qui viennent de tomber, pour moi, non. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans un déni. Dans un déni de ses sentiments. Alors, vous, sentimentalement, comment vous ressentez la relation ? Vous, comment vous ressentez la relation ? Eh oui, stop. Vous en avez marre ? Voilà, voilà. Vous avez envie de dire stop. Pourtant, vous avez un sentiment de fidélité, de tendresse, de complicité avec l'autre. Il y a ce besoin, regarde, de nounours. il y a un besoin d'être avec l'autre, mais ça reste enfantin. Ou toi, tu considères que ton autre est dans l'immaturité ou alors te met dans des sentiments de colère et de rancœur. Et s'il y a réellement une envie de mettre un stop, de dire j'en ai marre. Pourtant, il y a de l'amour, mais on te sent à bout quand même. OK. Du côté de ton autre. Du côté de ton autre. La souplesse. Ah, ben d'accord. C'est quelqu'un qui va s'adapter à ton comportement. OK. C'est quelqu'un qui, en fonction de tes réactions ou de tes actions, il réagira d'une certaine façon. Ben oui, il y a bien quand même une stratégie mise en place. Alors, toi, elle vous connaît parfaitement. Elle connaît parfaitement vos réactions. Elle se plie volontiers, en fait, à vos désirata. Mais elle ne s'offensera pas si tu lui mets un stop parce qu'elle sait profondément que tu l'aimes. Moi, j'ai la certitude qu'elle le sait et qu'elle en joue quelque part, même si elle, elle a l'air d'être un peu paumée. Et oui, parce qu'il y a véritablement quelque chose de fort entre vous. OK. Alors, je me souviens plus ce que j'ai pris après. Ah oui, l'améthyste love. Toi, de ton côté. Toi, de ton côté. Ben ouais, tu vois que j'ai du mal quand même avec toi. Alors, je ne sais pas si tu te retiens de faire quelque chose ou si tu ne montres pas tout non plus, tu vois. Bon, c'est tombé. Ben oui, l'âme sœur. Ben oui, tu l'aimes, on le sait. Tu es en présence de ta moitié. Toi, tu as la certitude que c'est lui la chance et la triangulaire. Ah, ça tombe. Alors, est-ce que tu es dans une relation triangulaire ou est-ce que tu soupçonnes l'autre de ne pas être si honnête que ça ? Que si cette personne n'a de cesse de partir pour revenir, il y a quelqu'un d'autre ? Malgré tes sentiments d'amour, malgré le fait que tu saches que cette personne est la tienne, tu soupçonnes quelque chose ou alors tu le sais. Vous me direz en commentaire. Mais tu n'as de cesse de revenir, tu vois, le passé. Tu es bloqué par cette personne pour aller vers autre chose. Malgré tes envies de mettre des stops ou ça se trouve, tu as déjà mis des stops. Ok. Alors, du côté de votre autre. Oui, ben on off, mais ça, on le savait. on nous le redit. Relation instable, le yo-yo. On a quelqu'un qui a été blessé et qui a envie d'un renouveau. Alors, à la grossesse, c'est du temps ça. De toute façon, les trois choix, il y avait une énergie de lenteur. Mais là, on est en plein dedans. C'est quelqu'un qui cherche à guérir de quelque chose. Moi, je vous l'ai dit ici que c'était quelqu'un qui était dans le déni de ses sentiments parce que quand il est avec vous, il est dans la joie. Ok. Mais on sent que c'est quelqu'un qui a été blessé par le passé, par quelque chose et c'est pour ça que cette personne est instable. Pourtant, il y a un désir de changement, il y a un désir d'évoluer qui va prendre du temps mais c'est là quand même. Oui, le masque, encore une fois, soit cette personne est véritablement avec quelqu'un d'autre, vous le savez, c'est ce que vous vivez, le masque représentera l'énergie triangulaire de tromperie, soit c'est quelqu'un qui est dans un déni, qui porte un masque, qui n'est pas dans son authenticité. Alors, mon oracle 2, des messages sans filtre avant de voir l'évolution. Allez, messages sans filtre. Hop là, j'en ai trop. Je suis désolée. 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai une par terre, ça fait 6. Non. Apparemment, vous avez pas mal de choses à lui dire, à votre autre. Je ne les ai pas regardées. Alors, là, on en a 2. Donc, oui. Voyons-nous, pour parler, positif ou négatif, il y a un besoin d'une discussion cœur à cœur et tu lui dirais que tu penses de moins en moins à lui parce que tu es en train de lâcher prise. Là, je ne vous apprends rien puisque c'est tout ce qu'on a vu dans votre guidance. Mais par contre, regarde, réellement, tu veux vivre avec lui. J'ai envie d'un engagement. Vivons ensemble. C'est ton dos de deck. Et quand les cartes sont orange ou rouge, c'est une vérité. C'est un message positif. C'est une vérité. Ok. Et lui ? Qu'est-ce qu'il te dirait sans filtre ? Qu'est-ce qu'il te dirait lui sans filtre ? Il n'y en a qu'une. Laisse-moi du temps. Laisse-moi le temps. Patience. Est-ce que vous le découvrez ? Non, vous ne le découvrez pas parce que c'est tout ce que la guidance dit. Et en dos de deck, pensez de tendresse. Je veux ton bonheur avec ou sans moi. Mais regardez comme cette personne a des sentiments quand même pour vous. Je vous l'ai dit. Il est juste perdu. Mais je ne veux pas rentrer en canalisation parce que quand je rentre en canalisation, je n'ai pas besoin des cartes. Et du coup, ça va me prendre énormément de temps. Et je n'aurai pas... Oui, je suis déjà à 52 minutes. La vidéo, elle va couper à 1 minute 7 et je n'ai pas fait l'évolution. Donc, on va aller sur l'évolution de cette relation. Évolution de cette relation. Allez, avec mon oracle maison, le 1. Mais trop boulot dodo, vous êtes pris par la routine du quotidien, mais tous les deux. Parce que là, on est sur... On est sur l'évolution de la relation. Donc, on est sur le lien. Donc, c'est ce que vous vivez tous les deux. Quand on a la carte métro, boulot, dodo pris par la routine du quotidien, vous êtes dans des pensées réciproques. Vous avez des intentions réciproques en plus d'aller de l'avant. OK ? Mais le train-train de la vie fait que vous n'avez pas le temps de vous poser, d'avoir cette discussion cœur à cœur, que vous voulez tant ou que vous désirez tant. OK ? Je me souviens plus ce que j'avais pris. J'avais pris le chat craqueur ensuite pour l'évolution du lien. Évolution du lien. Ouais, mensonge. Mais tous les deux, hein ? Tous les deux, vous êtes dans des mensonges, dans des... Alors, des non-dits. Parce que regardez, vous, de votre côté, vous aimez cette personne. Vous, là, avec l'âme sœur, c'est votre moitié. Vous continuez d'échanger avec elle, mais votre façon de communiquer n'est pas la bonne. Vous soupçonnez quelque chose ou vous savez réellement ce qui se passe de l'autre côté, mais ce n'est pas dit non plus. Ce n'est pas dit que vous êtes dans la souffrance, que ça vous pèse. Ce n'est pas dit que vous avez envie de tout stopper, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes dans un mal-être. Et de son côté, il y a des choses qui ne sont pas dites parce qu'elles s'adaptent à vous et parce qu'elle n'a pas envie de vous perdre non plus, cette personne. Donc oui, en effet, il y a une distance. Et la distance restera là puisque là, on est sur l'évolution ou géographique ou la distance vis-à-vis de votre autre. Donc ensuite, j'avais pris l'oracle G pour l'évolution de cette relation. Évolution de cette relation, s'il vous plaît. Oui, bon, ce n'est pas pour maintenant. Évolution de cette relation, s'il vous plaît. Allez, j'en ai deux qui sont retournées. Il y a... Vous avez un choix à faire si vous voulez trouver votre bonheur, votre stabilité. Oui, parce que là, il y a de l'égoïsme avec l'écureuil. Il y a... Chacun est en mode économie. Chacun n'est pas à 100% investi dans la relation. Et là, un choix... Vous n'en avez pas qu'un, apparemment. Il y a deux options ici. OK ? Et je termine avec le tarot. Mais il n'y a pas de rupture. Sachez-le. Là, il faut que vous compreniez quelque chose dans la guidance. Allez, l'évolution de cette relation avec le tarot. Et là, c'est tombé tout de suite. Donc, on a un roi de coupe et un a un deux de pentacle. Bon. On a quand même de l'amour entre vous deux. Mais regarde, c'est quelqu'un qui jomble entre deux... Peut-être le métro-boulot-dodo. Ou alors, qui peut avoir deux options. C'est possible. Puisque le deux de pentacle, c'est quand on est sur tous les plans. En tout cas, dans deux domaines. Et on essaie de gérer et un domaine et l'autre. Mais on s'épuise. Ici, malgré les sentiments. Parce que le roi de coupe, c'est celui qui se pose enfin parce qu'il sait ce qu'il veut au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il y a un désir d'engagement. Il y a un désir de se poser. Mais ici, c'est comme si quelqu'un n'avait pas le temps, le loisir justement d'exprimer quelque chose. Et on a un cinq d'épée qui parle de victoire, mais non sans mal. Regardez, il a dû combattre quatre personnes avant de triompher. Et oui, en effet, il y a du conflit. Il y a du conflit, il y a de la bataille, il y a de la lutte. Mais parce que moi, je pense qu'il y a des préoccupations autres que votre sentimental. Alors, est-ce qu'on veut bien nous donner une temporalité ? Parce que le pentacle et la coupe, ces deux énergies l'entraiment. Sachez-le, j'allais la chercher. Dans quelques jours, bon, il n'y aura pas long à attendre. Dans quelques jours, on vous dit, dans quelques jours, un choix va... Enfin, il n'y a pas qu'un choix, il y a deux opportunités, mais il y a un positionnement ici. Ou de votre part, ou de la part de votre autre. Mais sachez que même si vous, vous décidez de mettre un stop, l'autre reviendra, sachez-le. Mais c'est peut-être que dans quelques jours, vous allez finir par avoir cette discussion cœur à cœur pour faire comprendre à l'autre que vous êtes en train de lâcher prise, que vous êtes en train d'abandonner l'histoire parce que c'est comme ça que je le ressens, moi, ici. Mais l'autre ne vous laissera pas partir, sachez-le. Voilà les loulous. Donc, j'en ferai d'autres, des guidances sentimentales, ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Je vous mets en barre de description si vous souhaitez une guidance privée avec moi parce que même si vous avez fait votre choix, ça reste une guidance générale. Je ne suis pas concentrée sur votre prénom et votre date de naissance, c'est tout autre chose. Voilà les loulous. A très vite. C'était Maël.